J'ai créé cette visualisation. Je l'ai appelée « guérison par champ quantique ». On met l'imagination dans une partie du corps malade ou blessé. Et on s'imagine entrer par les cellules, l'ADN, les atomes, les particules, jusqu'aux champs quantiques. Et on s'imagine, au lieu de penser à la maladie ou à la blessure comme une chose solide, à des ondes d'énergie. On s'imagine des vagues de maladies qu'on convertit en vagues de bien-être. C'est un processus mental tellement simple. On transforme des vagues de maladies en bien-être. Et pour certaines personnes, on sent que ça les rend plus forts. Car les connotations de solidité, et donc d'imperméabilité, se déplacent vers le bien-être. Ça s'appuie sur l'espoir individuel. Ça crée l'espoir et la croyance qu'on peut réussir. La raison pour laquelle j'ai inventé ça, c'est parce que je m'intéresse à la vitesse à laquelle le corps est capable de faire des choses incroyables. Je savais que certains effets placebo, comme l'effet antidouleur par exemple, peuvent survenir en un instant. Certains effets placebo sont rapides. Il y a des rémissions spontanées assez rapides. Il y a aussi le trouble dissociatif de l'identité, avant trouble de personnalité multiple. Ce que le trouble dissociatif de l'identité nous montre, c'est que quand une personne se déplace d'une personnalité à une autre, complètement différente et distincte, ce changement est parfois biologique. Les allergies sont un cas bien connu, où une personnalité allergique au jus d'orange, et en présence d'un psychologue, développe une réaction urticaire au bras. Puis la personnalité change, et l'allergie s'en va. Du coup, vous pouvez avoir une pathologie, et à mesure que la personnalité change, les symptômes semblent disparaître. Et j'ai exploré tout ça, et je me suis dit que ça prouvait la puissance de la foi à faciliter des choses vraiment incroyables, et parfois rapidement. J'ai donc eu l'idée de la guérison par champ quantique. C'est le moyen qu'on peut utiliser pour nous éloigner de la solidité apparente, de l'idée d'inéluctabilité, que les choses solides sont coincées et permanentes. On suppose ça inconsciemment. Enlevons le mental de tout ça. Imaginons la même chose d'un point de vue quantique. Il n'y a rien. Des ondes d'énergie, des vagues d'énergie dans votre esprit, faciles à changer, comme dans votre bain, où on déplace la main pour créer une vague. Notre subconscient comprend alors que le changement est facile. La guérison par champ quantique permet aux gens de croire. Je peux le faire. Pour certaines personnes, c'est puissant. J'avais un membre, une femme à un atelier, qui a fait cette guérison pour sa fille de 4 ans, asthmatique. Puis elle m'a envoyé un mail pour me dire « Je ne comprends pas, ma fille n'a plus besoin de son inhalateur. » Je me souviens aussi d'une personne qui a fait disparaître sa myopie. Sa vue s'est spontanément améliorée avec une méditation du champ quantique. Souvent, les gens souffrent de douleur en commençant cette guérison. Ça semble être bon pour eux. Beaucoup rapportent un soulagement quasi immédiat des symptômes de douleur. ... de douleur, de douleur, de douleur, de douleur.